Des produits pétroliers finis toxiques écoulés en Afrique par des traders suisses. La sonnette d'alarme est tirée par l'organisation non-gouvernementale suisse Public Eye. Dans un rapport intitulé Diesel Sal, publié jeudi, l'organisation indique que des entreprises suisses profitent de la faiblesse des normes sur le carburant en Afrique pour y écouler des carburants qui ont une teneur en soufre 200 et 1000 fois plus élevée qu'en Europe. Ce qui constitue une sérieuse menace pour la santé des populations. Des traders ajoutent au carburant des produits toxiques dans le but d'augmenter leurs profits. Ces produits pétroliers frélatés sont désignés sous le terme qualité africaine par des traders. Les enquêteurs ont prélevé des échantillons de Diesel dans les stations-service en Angola, au Bénin, en République du Congo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal et en Zambie. Des stations détenues ou approvisionnées par des sociétés comme Trafigura, Vitol ou Oryx.